Relooking Buanderie Bonjour et bienvenue sur Château Légo avec un zéro à la place du haut Alors aujourd'hui on relook notre buanderie en collaboration avec Leroy Merlin Nantes Et on va vous présenter ça tout de suite, c'est parti Aujourd'hui on va vous montrer comment on a relooké notre buanderie qui ressemble à ça Non pas à ça, à ça Oui parce qu'au début on avait mis des petits paniers etc Mais au final c'était pas tenable avec l'organisation sur le long terme Et aujourd'hui en collaboration avec Leroy Merlin Nantes On va vous montrer comment on va relooker notre buanderie Et en faire quelque chose d'un peu plus joli qu'actuellement Actuellement c'est plus pratique et encore avec les paniers pas trop Mais on va vraiment essayer d'en faire une pièce belle et fonctionnelle à la fois Pour ceux qui nous suivent déjà sur Youtube ou Insta ou Pinterest ou TikTok Ouais on est partout Vous savez déjà que notre maison est dans un style farmhouse à l'américaine Et que du coup il fallait que la buanderie s'associe un petit peu à cet état d'esprit Dans un premier temps j'ai fait un superbe dessin Niveau CP hein, je sais Mais voilà au moins j'avais l'idée en tête Et on s'est rendu avec notre petit dessin chez Leroy Merlin Nantes Pour finaliser notre projet Musique Musique Nous voilà à Leroy Merlin Nantes en compagnie de Tiffen. On a ramené notre petit plan ici, voilà, parce qu'on avait fait... Je l'ai à l'envers ! Oui, je l'ai à l'envers ! Donc on a ramené notre petit plan et puis Tiffen va nous aider à mettre en place notre projet, à nous donner des petites infos que peut-être on aurait loupées. Voilà, donc on est parti pour la conception de notre buanderie. Musique Entre les deux hein ! Oui c'est ça, il y aura le sèche-pinge ! Je peux même le mettre, comme ça je fais ça en durée ! Yes ! Impeccable ! Musique 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 Le fond, on fait sur quelque chose comme ça. C'est super tout ça ! Il n'y a plus qu'à ! Musique 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 Nous on fait notre petit dessin, mais on n'a pas forcément tous les éléments sous la main. En réel, c'est ce qu'on aurait fait nous, c'est-à-dire qu'on aurait fait notre truc, puis après on serait retrouvés bloqués. Voilà, exactement. On a pris la voiture, on a fait bon bah on y retourne. C'est dommage, c'est très clair ! Et donc heureusement que Tiffen est là ! C'est pour ça que voilà ! Une fois le projet finalisé, on a reçu un mail récapitulatif de notre commande et ensuite on a reçu un SMS pour le jour de la livraison. Ça s'est super bien passé ! Le jour de la livraison, on nous a informé entre quelle heure et quelle heure allait passer le livreur. Ils nous ont appelé aussi pour nous dire qu'ils étaient arrivés et voilà, ils ont tout déposé dans le garage. Maintenant, il n'y a plus qu'à ! Notre buanderie fait un peu moins de 7m² donc elle fait un peu moins de 4m de longueur et un peu moins de 2m de largeur. J'avoue, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus large pour avoir un peu plus de recul mais bon, c'est déjà un espace très honorable pour une buanderie. Et on va faire avec ce qu'on a. Première étape, retirer l'ancienne structure qui était accrochée au mur. Toi, tu ne fous rien. Toi, tu ne fous rien que mon papa il bosse. Bah oui, j'ai vu de chat. Monsieur Lego est venu reboucher les trous avec un enduit de rebouchage rapide. Une fois que l'enduit a séché, on passe un petit coup de ponceuse. Et maintenant, on va s'atteler à repeindre notre mur en blanc. Ne me demandez pas pourquoi Monsieur Lego a choisi un rouleau mini Rikiki. Mais en tout cas, ça a été assez rapide à faire. Donc là, on va faire le premier montage de meubles. Donc voilà, il faut suivre les plans tout simplement. J'ai ouvert le carton. Voilà, le premier truc qu'on fait, c'est de vérifier s'il y a tous les éléments. Donc c'est parti. Début du montage des meubles, Monsieur Lego a commencé par les caissons hauts. Toujours avec notre petit assistant poilu. Une fois les caissons hauts montés, on s'attaque aux caissons bas. Quelques réglages pour mettre le meuble de niveau. Et ensuite, on va pouvoir venir le fixer au mur. Une fois le meuble bas fixé, Monsieur Lego est venu prendre ses niveaux avant la pose du plan de travail. Et il a créé un pied en tasseau de bois pour venir soutenir le plan de travail à l'opposé du meuble bas, du côté des machines. Le plan de travail en chaîne va nous demander plusieurs découpes. Déjà parce qu'il est trop long, mais aussi parce qu'on a des petits tuyaux, on a des prises à faire passer forcément. Donc il va falloir faire de la place pour tous ces petits accessoires. Quelques découpes plus tard, les prises passent comme des lettres à la poste. Étape suivante, la pose des meubles hauts. Pour combler le trou entre la machine à laver et le mur, Monsieur Lego va venir créer un fileur en contreplaqué. Il va ensuite venir fixer le fileur en contreplaqué au pied en tasseau de bois. Le plan de travail est fixé au pied côté machine à laver et on le fixe également au meuble bas. Une fois le plan de travail posé et fixé, je suis venue le poncer. Malheureusement, la découpe du plan de travail a laissé quelques traces de scie sur le bois et la ponceuse n'y a rien fait. Heureusement, on a pu utiliser la meuleuse pour essayer d'enlever un peu de traces noires. Et le résultat est nickel. Et nous passons à la pose de la crédence. On est venu protéger le plan de travail en chaîne avec une bâche en plastique. On a choisi le carrelage Baker Street couleur sauge. On s'est armé deux cols à carrelage, deux croisillons, deux spatules et c'était parti. J'ai dû jouer des croisillons parce que je voulais une pose en décalé et pour que ce soit à peu près droit, il a fallu que j'utilise quelques astuces. Je ne suis pas une professionnelle mais le résultat final est plutôt sympa. C'est Monsieur Legault qui s'est occupé de la découpe des carreaux en bordure parce que moi, les objets tranchants, c'est pas mon truc. Musique Musique Une fois la pose des carreaux terminée, je suis venue repenser mon plan de travail pour le débarrasser des quelques résidus de colle qui ont été mis en place. Le plan de travail était poncé et dépoussiéré, je suis venue appliquer le vernis ultra résistant spécial plan de travail bois et stratifié de chez V33. Musique J'ai laissé la première couche sécher durant 4 heures et ensuite je suis à nouveau venue poncer puis dépoussiérer mon plan de travail avant d'appliquer une seconde couche. Musique De son côté, Monsieur Legault s'est lancé dans la customisation de nos meubles. Comme on voulait encore donner cet aspect farmhouse à notre buanderie, on a décidé de réaliser des moulures en contreplaqué en forme de X pour les portes de nos meubles haut et bas. Musique Une fois les moulures en contreplaqué collées sur les portes, on est venu rajouter de la pâte à bois pour combler les règles. Musique Les moulures étant prêtes, j'ai pu venir les peindre avec la peinture Multimatériaux Cuisine V33 en blanc. Musique Les portes sont peintes, nous n'aurons plus qu'à venir poser nos jolis poignets. Musique Pour le fileur en contreplaqué, même technique que pour les moulures, à savoir ponçage et pose de la peinture. Musique Il est temps de passer au joint de la crédence. Donc pour appliquer mon joint blanc, j'ai utilisé ma spatule et pour le lisser, j'ai utilisé mon pouce. Quand je vous dis que je ne suis pas pro, c'est jusqu'au bout. Dans mon petit plan déco, j'avais prévu d'accrocher un cadre directement sur la crédence. Donc on est venu mettre des vis avant de faire les joints. Musique Au fur et à mesure de la pose du joint, je suis venue le lisser avec une éponge humide. Et j'en ai profité également pour nettoyer les carreaux un par un. Musique Une fois les portes des placards posées, on est revenu sur notre idée d'une étagère flottante. On a découpé dans le restant du plan de travail pour réaliser cette étagère. Et comme on ne savait pas trop comment faire pour la faire flottante, Monsieur Lego a eu l'idée de découper un morceau du placo et de venir fixer l'étagère directement à l'intérieur du mur. Musique Monsieur Lego a ensuite découpé les plaintes du meuble bas. Musique Et il est venu les clipser dessus. Musique Et enfin, Monsieur Lego est venu combler les rainures de nos moulures DIY avec un joint. Musique Une fois nos travaux terminés, nous avons reçu à la maison Alexandra de chez By Pauline, qui est experte et coache en rangement sur Nantes, Cholet, Rennes et Angers, et qui allait nous aider à organiser nos placards. Musique Ça, tu t'en sers encore ? Non, je crois qu'il y a des trucs que je ne m'en sers pas. Ok, donc ce qu'on ne sers pas, on va leur dire au revoir. Ouais. Parce que ça ne t'en compte pour rien. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une étagère pour tout ce qui est chars, je pense, hein ? Ouais. Et une étagère pour tout ce qui est produit. Ok. Donc ça, à mettre dans des petits bacs, ici, bac à petit chat, bac à petit chat. D'accord. Ça, c'est des choses dont tu te sers souvent. Ouais. Ok. Ça, on ne dit pas souvent, mais ça peut servir de plume au fond. D'accord. Le nettoyant cuisine, tu t'en sers souvent ? David ? David. J'utilise plus les lingères. Donc là, c'est bien parce que vous n'avez pas mis d'autres étagères. Ouais. C'est très bien parce qu'il y a des gens qui ont tendance à remettre des étagères. Mais après, tu ne loges plus rien. Tu ne loges plus rien, surtout dans ces petits modules-là. Ça se passe les hauts, je pense. Donc, voilà, ne rien mettre de plus. Juste un bac accessoire aménage, un bac accessoire petit chat. Oui. Remettre tous les délits du jour et voilà. Donc voilà, il ne reste plus que ça. Voilà. Et on se débarrasse de tout ça. Et là, tout ça. Et on se débarrasse. Tout ça. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Ça y est, les finitions sont faites. Nos placards sont bien rangés. Il est temps pour un petit avant-après, n'est-ce pas ? au moins de petit avant-après, n'est-ce pas ? C'est parti ! Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a pris quand même un petit peu de temps quand même, il faut avouer. C'est vrai que c'est surtout les finitions qui prennent du temps au final, mais franchement, quand on voit le résultat, on en est super content. On espère que ça vous aura plu. Si vous aussi, vous avez une buanderie en projet, n'hésitez pas à laisser en commentaire les couleurs que vous souhaitez utiliser, les matériaux que vous allez utiliser, si vous allez la customiser ou pas. On est là pour échanger de l'inspiration, donc lâchez-vous en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo déco. Pour le coup, je vais vous expliquer où j'ai trouvé toute la déco pour la buanderie. Alors ça, c'est plus madame. Moi, je suis plus parti technique, travaux. Ça va, j'ai fait des travaux aussi. Oui, mais c'est moi qui t'ai aidé quand même. Voilà, vous serez toujours les bienvenus sur Château Légo. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada